Salut, bienvenue dans Musicam Scriberet, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Previously, dans Musicam Scriberet, c'est génial, on a énuméré toutes les armures, de toutes les tonalités, et toutes les notes qui constituent chaque gamme, majeure et mineure, dans les douze tons chromatiques. Ok, super. Mais franchement c'est un peu lourd, et ça aide pas à comprendre la logique, et surtout comment retrouver une armure correspondant à une tonalité. Du coup, je vais récapituler le moyen de trouver une armure à partir de la tonalité, ou vice versa. Déjà, parmi les choses à savoir par cœur, il y a l'ordre des dièses et l'ordre des bémols. Pour les dièses, on a d'abord Fa, ensuite Do, Sol, Ré, La, Mi et Si. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Pour retrouver cet ordre, on commence par Fa, et on monte quinte par quinte. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Pour les bémols, on commence par Si, et on enchaîne les quintes, mais en descendant cette fois. Si pour le premier bémol, puis Mi, ensuite La, Ré, Sol, Do et enfin Fa. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. C'est l'inverse de l'ordre des dièses en fait. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Et on en fait quoi de ça ? Eh bien, si on a des dièses à l'armure, le tout dernier correspondra à la sensible de la gamme majeure. Pour, mettons, cinq dièses à la clé, on aura donc des dièses sur Fa, Do, Sol, Ré et La. La dièse sera donc la sensible de notre gamme, c'est-à-dire la note qui précède la tonique d'un demi-ton. Donc notre gamme sera Si majeure. Cependant, on n'oublie pas que toute gamme majeure a une relative mineure, donc ça se trouve, on est sur une gamme mineure là. Dans ce cas-là, la tonique de la gamme serait le sixième degré de cette gamme majeure, donc le sixième degré de Si majeure. On compte, donc en partant de Si, les notes de Si majeure, c'est Si, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse et La dièse. Eh bien, la sixième note, c'est le Sol dièse. Donc l'armure faite de cinq dièses correspond aussi à la tonalité de Sol dièse mineure. Autre moyen, plus simple selon moi, c'est de trouver la note qui est située une tierce mineure sous la tonique. La gamme majeure, c'est Si majeure, on a dit, pour cinq dièses à l'armure. La note qui est une tierce mineure sous le Si, c'est le Sol dièse. Donc c'est le ton de sa relative mineure. Maintenant, si l'armure est faite de bémol, c'est un peu différent. Donc déjà, on se souvient de l'ordre des bémols, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Alors si on a une armure de quatre bémols, on aura Si, Mi, La et Ré comme note bémolisée. Dans ce cas-là, on cherche l'avant-dernière note bémolisée de la liste. Ici, c'est le La bémol. Et on trouve notre tonique, La bémol. Alors, je précise que c'est la tonique de la gamme majeure. Si jamais, en fait, notre gamme est mineure, il faut faire comme je l'expliquais avant, trouver le sixième degré de cette gamme. C'est-à-dire la note située une tierce mineure sous la tonique, ça revient au même. Dans notre exemple, en La bémol, le sixième degré, c'est Fa. Donc la gamme mineure relative de La bémol majeure, c'est Fa mineure, avec quatre bémols à l'armure. Pour connaître le mode utilisé, majeur ou mineur, on a un moyen simple. Il y a peu de différence entre le mode majeur et mineur, finalement. Il n'y a que deux notes qui varient entre l'un et l'autre, en tout cas si on considère la gamme mineure harmonique. La troisième note et la sixième note. Le troisième degré et le sixième degré. En majeur, on a une tierce majeure entre le premier et le troisième degré. Alors que la tierce, elle est mineure dans une gamme mineure. Eh, vous avez vu ? D'où le nom, voilà. Pareil, dans une gamme majeure, on a un intervalle de sixte majeur entre le premier et le sixième degré. Alors que cette sixte, elle est mineure dans une gamme mineure. Vous voyez, donc ça, les intervalles, on en a parlé depuis quelques épisodes déjà. Donc faut retourner en arrière si jamais c'est pas encore clair. On recherche dans notre partition la présence de ces notes pour savoir si on est en majeur ou en mineur. Ces deux notes sont appelées les notes modales, parce qu'elles définissent le mode majeur ou mineur. Les autres notes sont dites tonales, parce qu'elles restent inchangées que l'on soit dans le mode. Dans le mode majeur ou dans le mode mineur. Sauf si on est en mineur mélodique ascendant. Souvenez-vous, dans ce cas-là, le sixième degré, c'est le même camp majeur. Sauf que pour trouver le troisième ou le sixième degré, on a besoin de savoir quel est le ton de notre gamme. Notre premier degré. Et pour ça, on a des indices. On peut déjà regarder la première et la dernière note du morceau, ou son premier ou dernier accord. Très souvent, on commence un morceau ou on le termine par la tonique, ou en tout cas par l'accord de tonique. Pour faire simple, si le morceau commence par un accord basé sur un SOL, il est fort à parier que le ton de notre gamme sera un SOL. Si on couple ça à l'étude de l'armure qui nous aura permis de déterminer qu'on est soit en SOL majeur, soit en MI mineur, on pourra affirmer qu'on est en SOL majeur. On peut aussi chercher la sensible de la gamme. Elle est située à un demi-ton sous la tonique. Dans les armures en dièse, la sensible est forcément diésée dans une gamme majeure. Par contre, pour les armures en bémol, elle ne sera pas forcément dans l'armure. Mais si dans la portée, la sensible possède une altération différente de ce qu'indique l'armure, alors on est en mineur harmonique, le mode mineur avec une sensible. Par exemple, en DO mineur, on a 3 bémols à la clé. On a SI, MI et LA. Mais la sensible, c'est SI bécart. Or, dans l'armure, le SI est bémol. On aura donc un bécart accidentel devant chaque SI du morceau dans la partition. Mais évidemment, si notre gamme, c'est une gamme mineure naturelle, on n'a pas de bécart devant le SI. Les SI seront bien bémol. Regardez de nouveau l'épisode 16 si vous ne voyez pas de quoi je parle. Voilà, la vidéo est terminée. Et maintenant, je crois qu'il est temps de s'intéresser aux accords et à leur construction. Et ça sera pour l'épisode 20. Bonne fin d'après-midi, jouez aux cartes, écoutez de la musique. Bisous !